Tout est possible, tout est faisable. Il suffit d'une volonté politique. Tout revient autour de cette volonté politique, du leadership, du patriotisme et on finit par réussir. Il n'y a pas de miracle. Nous sommes ici à Garry, au cœur de la capitale économique du Bénin. Comme partout dans la ville, les petits commerçants se sont installés pour mener leurs activités. Dans cette zone commerciale de Cotonou, règne le secteur informel, à travers kiosques et boutiques. Lorsqu'on circule un tout petit peu dans la ville de Cotonou, nous n'avons pas effectivement l'impression d'être dans une capitale effectivement moderne et contemporaine. Nous constatons effectivement à Cotonou que tout bon citoyen qui souhaite faire de la marche se trouve handicapé. Quand ils n'arrivent pas à marcher, ils n'arrivent pas à utiliser le domaine public qui est réservé à la marche. La ville est tellement sale qu'on ne dirait même pas que c'est une ville. Maintenant, c'est maintenant que Cotonou veut présenter l'aspect d'une ville. Je veux que Cotonou soit propre et présentable. Dans la quête d'atteindre rapidement leurs clients, les commerçants n'hésitent pas à occuper le domaine public au mépris de l'embellissement de la ville et plus encore, de leur propre sécurité. Suivant les projections des Nations Unies et de la Banque africaine de développement Labade, les villes africaines devraient connaître une progression démographique de l'ordre de 20,2% d'ici l'horizon 2050. Cette croissance démographique qui va impacter les échanges économiques est un atout majeur pour les villes qui doivent se préparer à accueillir les investisseurs. Les autorités du Bénin, à l'instar de leurs collègues du continent, prennent très au sérieux l'évolution prochaine de leur ville. Ils entament ainsi des réformes qui visent à doter leurs différentes villes des atouts nécessaires pour faire face à cette nouvelle donne. Quelqu'un qui veut investir des millions, des milliards de dollars ou d'euros ou même de CFA, s'il n'est pas dans un environnement où il voit qu'il y a une certaine attractivité qui permet aux gens de venir de l'extérieur, il ne viendra pas. S'il a le choix, qu'il ne connaît pas qu'il a le choix, entre Lagos, Cotonou, Lomé, Abidjan, Accra et qu'on sort, pour se déterminer de là où il faut s'implanter, les conditions actuelles ne nous permettent pas de gagner. Dans la sous-région ouest-africaine, certains États ont très tôt entamé la métamorphose de leur ville. Lomé, la capitale du Togo, a amorcé ce développement et présente un attrait qui réjouit les populations. La ville de Lomé, vraiment, c'est différent par rapport aux années précédentes. Et je vois que vraiment, les choses sont changées. Les rues, les grands travaux de bâtiments sont là et je vois que vraiment, la mairie et le gouvernement font ce qu'ils pouvaient. De nouvelles infrastructures ont vu le jour, facilitant la mobilité des populations et des biens. Tous ces grands travaux rendent la ville de Lomé de plus en plus attrayante. En juillet 2016, Niamé, la capitale du Niger, s'est lancée dans une opération de libération des domaines publics. Les alentours des écoles, des hôpitaux, du grand marché et de plusieurs espaces publics occupés anarchiquement ont reçu un grand coup de nettoyage. Pour les autorités en charge de ces opérations, il était impératif de procéder à l'assainissement de la ville. C'est une opération de longue haleine où on ne va pas s'arrêter tant qu'on n'aura pas cligné complètement toute la ville. Cette opération, pour nous qui l'avons menée, a sa raison d'être. Parce que qui connaît Niamé ? Niamé, c'est d'abord une ville du Niger. Mais au-delà, Niamé, c'est la capitale du Niger. Comme toute capitale, il faut quand même qu'elle présente une image. Les gens pensent que c'est en prélude au sommet de l'Union africaine que l'opération a vu le jour. Non. C'est pour ces raisons que je viens de faire cas que les autorités ont décidé véritablement de mener cette opération. Et depuis, les accidents ont été réduits considérablement au niveau de ces endroits, surtout au niveau du Grand Marché et au niveau de certains carrefours de la ville de Niamé. Ces opérations d'assainissement des espaces publics dénommées Niamé Yanla, Niamé la coquette, ne se limitent pas à la seule ville de Niamé, mais atteindront toutes les autres régions du pays. Nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Après la crise post-électorale de 2011, il s'est installé un désordre urbain, ajouté aux différents déchets, occasionnant l'encombrement des domaines publics. Ainsi, un plan d'assainissement s'imposait, en passant par des déguerpissements et la libération des espaces publics dans le district autonome d'Abidjan. Ils sont verrés, ils ont pris marchés, ils ont mis dans nos marazins, ils ont tout cassé, ils ont quatre nos marchandises. Et ils sont partis. Et la police a mis la crimosine sur nous, là ils ont tiré même sur nous. On est là, on assis devant les gens, on attend, regardez nos marazins à feu. Ils sont venus, j'étais des crimosines sur nous, pour la rentrer, mais on n'a sûrement pas où on va rentrer, mais aujourd'hui même, on va rentrer dans la maison. Je n'ai pas dit c'est qui ils ont fait, c'est mauvais, c'est leur travail. Mais là, c'est vraiment pour les femmes. Ces opérations, dénommées zéro occupation et élection zéro déchet, ont permis à l'État ivoirien d'offrir aux Ivoiriens un meilleur cadre de vie et d'entamer la construction d'infrastructures qui font la fierté des populations. De nouvelles artères ont été construites, des berges lagunaires aménagées et de nombreux grands travaux ont permis à Abidjan d'avoir un nouveau visage. Effectivement, nous avons mené des opérations de dégâprissement et de libération des servitudes publiques. Parlons plutôt de libération des servitudes publiques, ça a été une opération de libération participative. Participative dans le sens que nous utilisons la force publique accompagnée de la population elle-même parce qu'elle est sensibilisée et elle nous aide à enlever les étals, à enlever les installations qui sont sur les sites. C'est ce que nous appelons libération participative. On procède à des sensibilisations, à la distribution des mises en demeure. On leur laisse un temps bien défini qui va de 15 à 1 mois, le temps qu'eux-mêmes ils enlèvent le maximum d'installations et en dernier ressort, la force publique intervient avec des engins et nous dégageons et nous assainissons, nous rendons propres les endroits qui ont été préalablement occupés. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet d'urgence d'infrastructures urbaines et continu avec plus de 90 autres projets du plan du développement national qui seront financés par le secteur privé ou en collaboration unique avec d'autres gouvernements. En exemple, la réhabilitation d'un étang où l'état de Côte d'Ivoire s'est associé au Royaume du Maroc pour moderniser son réseau fluvial. Nous avons eu des espaces complètement libérés, aménagés, assainis. J'en ai pour preuve la mythique rue princesse de Yopougon où les artères sont aujourd'hui bien dégagées, les servitudes respectées. Les activités continuent un peu, mais pas comme avant. Après ça, en partant à la report, c'est qu'après la place à Kouaba, il y avait un village de près de 600 ménages qui a été entièrement déguerpi parce que c'était un site réservé à un parc d'exposition. Aujourd'hui, quand vous prenez cette voie, elle est entièrement libérée. Vous avez encore le carrefour de la Riviera 2 qui était très... Riviera 2, c'est dans la commune de Cocody qui était très encombrée. qui créait des embouteillages aux heures de pointe inadmissibles et inacceptables. Quand nous avons procédé à la libération de ces emprises, l'État a pu facilement réaliser l'échangeur que vous voyez aujourd'hui. La part prise par les investissements directs étrangers, IDE, est encore très faible sur le continent africain. Au nombre des critères qui facilitent la mise en place de ces investissements, il y a le potentiel infrastructurel des pays. Il est de ce fait important pour chaque pays de mettre en place un cadre accueillant et attractif pour les investisseurs. On s'est rendu compte que la ville du Bénin était très sale. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et quand les infrastructures qui sont dans le domaine public sont libérées de toute occupation indue, il sera plus facile d'assainir, il sera plus facile de drainer, il sera plus facile d'entretenir, il sera plus facile d'embellir. Et donc, ça va être plus plaisant pour nous de sortir, de marcher dans les rues le soir, verrer les devantures des restaurants, on aura des banquettes publiques. Bref, ce dont nous rêvons, c'est ce que nous voyons partout. Autant que nous sommes nous voyageants, nous allons au Maghreb, nous allons en Europe, nous allons aux Etats-Unis. Regardez un peu comment l'espace public est occupé. Ici, nous avons vu des restaurants qui ont englobé des lampadaires dans leur aménagement. Ça veut dire que même ceux qui y vont ne sont pas en sécurité. Une décharge électrique est tout flambe. Et pendant que c'est là, la société d'énergie vient déposer sa facture et la ville vient peut-être percevoir des taxes mettant en danger et le propriétaire qui fait ça et les clients qui viennent et l'alentour. Vous voyez, ce sont des choses que nous ne souhaitons plus avoir. Vers la fin de l'année 2016, l'Etat béninois a entamé la récupération de tous les domaines publics, illégalement occupés par les populations. La phase active de cette opération qui vise à améliorer le cadre de vie des Béninois a démarré au début de l'année 2017, après six mois de sensibilisation. Nous avons fait une préparation, une longue préparation. La décision a été prise le 15 juin pour une échéance au 31 décembre. On avait convenu qu'on intervenait le 2 janvier, mais finalement, nous sommes intervenus le 4. Donc, pendant six mois et demi, nous nous sommes préparés avec les populations et également avec les collectivités. Le cas puisque tous les conseils municipaux et les conseils communaux ont été associés. Je dis ça parce que ce n'est pas que Cotonou, il y a un certain nombre de villes secondaires qui sont également concernées par l'opération. Sur Cotonou, plus de la moitié de ce qu'il fallait libérer avait été fait de façon volontaire par la population elle-même. On fait ça parce que on est un bon citoyen, quoi. On veut vite le faire avant le 31. Les travaux de libération des emprises sur le domaine public entrepris au Bénin vont principalement inscrire le Bénin sur la liste des pays visant à attirer les investisseurs. In fine, nous travaillons sur l'attractivité des villes béninoises à commencer par la plus grosse agglomération économique de Cotonou parce que Cotonou est en compétition avec d'autres villes de la sous-région comme Accra, comme Abidjan, comme Lomé, comme Légos, comme Abuja. On peut citer à l'infini. Donc, je suppose qu'à ce niveau-là, également, tous les autres ont pris conscience qu'ils doivent avoir des villes compétitives, des villes dynamiques, des villes qui peuvent attirer des investissements et créer l'emploi. Aujourd'hui, en Afrique, on n'a que trois villes globales sur la trentaine ou plus que contre le monde. Les villes globales que nous avons, nous avons Johannesburg, nous avons Lagos et nous avons le Caire. Ça veut dire que tout se concentre aujourd'hui sur ces grandes villes-là et l'Afrique n'est même pas encore à 2% de la totalité des investissements directs étrangers. Le Bénin, qui marque ainsi ses ambitions pour ces villes, compte sur la participation des populations pour un bel aboutissement des opérations à l'instar de ses compères africains. En Afrique centrale, certains pays connaissent une avancée notable en matière de modernisation de leurs villes. La République démocratique du Congo a entamé une politique de construction d'infrastructures du futur. Les cinq chantiers et la révolution de la modernité ont permis l'ouverture de nombreux grands chantiers. Dans le domaine des infrastructures routières, plusieurs artères de la ville de Kinshasa ont connu une belle métamorphose. À l'autre rive de Kinshasa se trouve Brazzaville qui s'embellit de jour en jour à travers sa politique des grands travaux. Au nombre des villes africaines les plus avancées en matière d'infrastructures et d'amélioration de cadres de vie, l'exemple qui surprend est celui de Kigali. Avec une superficie de 26 338 km², le Rwanda est un pays enclavé de l'Afrique de l'Est qui partage ses frontières avec le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et l'Ouganda. Kigali abrite 1 million de 100 000 habitants et est situé au cœur du pays. La vision des responsables de la ville est de faire de Kigali un centre d'excellence urbaine en Afrique. Ça n'a pas été facile mais c'est le produit encore une fois d'une sensibilisation de la population pour qu'ils se rendent compte de l'importance de cette politique. Nous avons ce qu'on appelle à la mairie de Kigali le master plan. Le master plan, c'est le plan de l'urbanisme de toute la ville sur trois phases qui va de 2013 jusqu'à 2040. C'est une vision de ce que nous voulons de la ville de Kigali en 2040. Et ce master plan est subdivisé en trois phases. La première phase est de 2013 à 2017. La deuxième c'est de 2018 en 2025 et la troisième en 2025 en 2040. Et là, nous essayons, c'est une forme de planification. Il y a quelques années, la ville de Kigali était habitée par 600 000 habitants. À ce jour, nous comptons plus ou moins 1 250 000 habitants. Et les prévisions nous montrent qu'en 2040, nous aurons plus ou moins 3 900 000 habitants. Et tout ceci demande une planification. Sinon, on risque d'être bloqué dans les années qui viennent. Et ce master plan essaie de nous montrer ce qu'il faudra faire maintenant, au fur et à mesure, pendant ces phases, en matière de construction des infrastructures. Il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a le système de transport qui doit être réorganisé. Et puis, il y a un système de l'urbanisme dont je disais le terrain reste le même, plus ou moins 790 km². Et comme le terrain reste le même, il faudra changer le système de construction. Et nous avons choisi le système de construire à hauteur pour pouvoir tenir compte de la population que nous aurons dans les années et qui suivent. Sur la base du schéma directeur de la ville, Kigali laisse pousser ses immeubles et ses centres commerciaux et offre ainsi aux visiteurs une ville moderne parfaitement propre. Il a fallu aussi une étape de sensibilisation de la prise de conscience de la population pour être responsables eux-mêmes de la propriété, de là où ils vivent, de leur propre corps, de là où ils travaillent. On est passé par cette étape de sensibilisation où ils comprennent l'importance de la propriété, surtout en matière de la santé. Et quand on a fini, ils ont fini par comprendre jusqu'à ce que, par exemple, pour le moment, au Rwanda, je crois que vous avez senti ça, les sachets n'entrent plus au pays. Il y a des poubelles partout, tu ne verras pas quelqu'un consommer sa bouteille d'eau et jeter la petite bouteille en plastique dehors. Ça, on a dépassé ces niveaux-là. Ça, c'est le résultat de cette sensibilisation-là. De nouveaux travaux d'extension de chaussée sont en cours et d'ici l'horizon 2040, la ville aura accueilli l'ensemble de ces infrastructures susceptibles de contenir l'évolution de sa population urbaine. Je peux me permettre d'ajouter le système, par exemple, d'évacuation des eaux usées. Vous savez que dans les grandes villes, c'est un problème très délicat et ça, c'est planifié dans le cas du Mastaplan et les endroits de la localisation de ces eaux usées et qui seront traitées. Et tout ce qui est le ramassage dans les quartiers dont je parlais doit être conduit quelque part et recyclé et qui va produire de l'électricité. Et ça, c'est en cours. Le processus continue et on le fait en commun accord avec la population pour qu'ils comprennent l'importance de ça dans la vie de la ville et surtout dans le futur. Pour les autorités de la ville de Cotonou, l'assainissement et la gestion des déchets ménagers restent une équation difficile. Malgré leurs efforts, la ville croule sous le poids de ses déchets. L'État central a inscrit l'amélioration du cadre de vie au nombre de ses priorités. Nous allons réglementer les choses. Nous allons doter nos villes de règlements d'urbanisme qui n'autorisent plus vraiment ce genre d'occupation. Mais la campagne de communication, d'information et d'éducation va continuer. Dans l'autre étape, ça va être l'aménagement. C'est un aménagement très léger, c'est-à-dire embellissement. Globalement, c'est de l'embellissement de l'essor public. Il s'agit, vous allez voir si les villes nous accompagnent. Nous espérons bien qu'elles vont nous accompagner. Du mobilier urbain qui va être implanté. Le mobilier urbain, c'est les lampadaires, c'est les bancs, c'est les poubelles publiques. Autant de choses qui doivent jalonner notre espace public, permettre de le maintenir propre, les poubelles publiques par exemple. Ça veut dire que si nous mettons sur les trottoirs ce genre de poubelle, il faut mettre en même temps le dispositif pour les vider et les convoyer vers la décharge, les points de regroupement, les centres de transfert et la décharge finale. Donc, à terme, ce que nous souhaitons, c'est ce que vous avez commencé à voir. Quand on a dégagé un certain nombre de rues, les gens ont crié, ils ont dit « Ah, ça respire ! » c'est d'abord à des fins d'hygiène. Nous rêvons d'un environnement urbain, d'un paysan juste urbain, esthétique, attractif, qui remplit pleinement les fonctions qui sont dédiées à ce genre d'espace pour que nous puissions être en mesure d'attirer les investissements, de créer les emplois parce que la finalité c'est d'avoir des villes dynamiques qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. À l'horizon 2021, les villes béninoises vont changer d'aspect afin de se préparer à accueillir les grands chantiers. Avec les opérations de libération des domaines publics, les résultats semblent prometteurs et Cotonou offre des espaces dégagés. Une ville qui, sous les installations anarchiques, pénètre à montrer son vrai visage. De beaux édifices et des infrastructures publiques pourront être réalisés pour embellir la ville et la rendre attractive. Le gouvernement béninois a ainsi prévu d'investir plus de 140 milliards de France CFA dans l'exploitation des espaces ainsi libérés pour faire de ces villes les plus belles d'Afrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501